Musique Salut à tous, chers amis, et bienvenue pour une discussion approfondie sur la situation actuelle en Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un sujet qui suscite beaucoup d'inquiétudes et qui a des implications majeures, le déploiement de militaires béninois au Niger et les réactions de la population face à cette situation délicate. La situation en Afrique de l'Ouest est actuellement très complexe, en particulier au Niger et au Bénin. Les récents développements ont suscité de vives réactions parmi la population, en particulier au Bénin, les béninois se sont levés pour exprimer leur désaccord avec le déploiement des forces militaires de leur pays au Niger. Cette décision a été prise en soutien à la résolution de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, ce de A.O., qui a opté pour une intervention militaire au Niger afin de rétablir l'ordre démocratique. Cependant, le parti politique Les Démocrates au Bénin a organisé une manifestation de protestation le samedi 16 septembre 2023 à l'Espace Vidole à Cotonou. Cette manifestation visait à exprimer une opposition ferme à toute intervention militaire et à exhorter le gouvernement béninois à ne pas déployer ses forces militaires sur le terrain. Le parti Les Démocrates estime que l'option militaire ne peut être qu'une source de destruction, de souffrance et de chaos plutôt qu'une solution pour promouvoir la paix et la stabilité. Le président du parti Les Démocrates, Éric Key, a pris la parole lors de cette manifestation pour partager ses préoccupations avec ses partisans et le public en général. Il a averti des conséquences dévastatrices que peut entraîner une guerre, non seulement sur les champs de bataille, mais aussi dans la vie quotidienne des civils. Il a souligné l'impact des guerres du XXe siècle en Europe, qui ont laissé des familles dans la misère et des régions en ruines. Éric Key a également mentionné des exemples plus récents de conflits en Afrique, notamment en Somalie, en République démocratique du Congo et au Rwanda, où les cicatrices de la guerre perdurent encore aujourd'hui. Il a mis en garde contre le fait que toute intervention militaire au Niger risquerait de provoquer une guerre dévastatrice dans la région, avec des conséquences graves pour l'économie et la stabilité. L'un des points saillants de son discours a été de rappeler les tensions historiques entre le Bénin et le Niger. Il a évoqué les affrontements violents de 1965 qui ont laissé des blessures profondes et des ressentiments tenaces. A l'époque, les Béninois au Niger avaient été contraints d'abandonner tout, et ces événements avaient laissé une marque indélébile dans l'histoire des deux pays. Il est important de noter que la CEDEAO, dont fait partie le Bénin, envisage une intervention militaire pour rétablir l'ordre démocratique au Niger, suite aux récentes évolutions politiques dans ce pays. Cependant, le parti Les Démocrates attire l'attention sur le fait que cette opération pourrait rapidement dégénérer en un conflit armé à grande échelle. Éric Key, dans son discours, s'est indigné de la posture du Bénin dans cette situation et a demandé la levée immédiate des sanctions imposées au Niger, ainsi que la réouverture des frontières entre les deux pays. Selon lui, les conflits armés sont bien plus susceptibles de causer des destructions que de promouvoir la paix. Il a insisté sur le fait que le Bénin a une obligation morale envers la paix et la stabilité, non seulement pour lui-même, mais aussi pour ses voisins. Il a conclu son discours en plaidant pour la diplomatie plutôt que l'engagement militaire. Il a suggéré que le Bénin envoie des diplomates pour résoudre les différents au sein de la CEDEAO. Au lieu de déployer des troupes, il a appelé à une approche pacifique et à la priorisation de la paix et de la stabilité dans la région, ainsi qu'à une réflexion approfondie avant de s'engager dans une guerre. En résumé, la situation en Afrique de l'Ouest est tendue en raison du déploiement de troupes béninoises au Niger. Les opinions divergent sur la question, et cette situation pourrait avoir des répercussions importantes dans la région. Nous aimerions connaître votre point de vue sur cette question complexe. N'hésitez pas à partager vos commentaires, à vous abonner à notre chaîne si vous ne l'avez pas encore fait, et à partager cette vidéo si vous la trouvez informative. Restez à l'écoute pour plus d'informations à l'avenir. Au revoir.